Les partisans d'Alassane Ouattara gagnent du terrain en Côte d'Ivoire. Quatre mois après l'élection présidentielle, les milices pro Ouattara tentent de prendre du Ékoué. Cette ville est un important carrefour de l'ouest ivoirien. La route de l'est mène à la capitale, Yamoussoukro, et celle du sud à San Pedro, le plus grand port d'exportation de cacao au monde, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur. A l'est, les pro Ouattara tentent de prendre la ville de Bondoukou, près de la frontière avec le Ghana. Alassane Ouattara est reconnu par la communauté internationale comme le président élu de la Côte d'Ivoire, mais son prédécesseur Laurent Gbagbo refuse de lui céder la place. Ouattara a réclamé une intervention internationale similaire à celle de la Libye. L'armée loyale Laurent Gbagbo perd du terrain, mais les combats s'intensifient et le pays est sur le point de replonger dans une guerre civile similaire à celle de 2002. Les violences post-électorales ont fait au moins 462 morts et plus d'un million de déplacés, selon l'ONU.